... Après les exposés des deux parties, la CICA de Saint-Paul, d'une part, l'association Kermorus-Villard-Grennes, d'autre part, le rapporteur public du tribunal administratif de Rennes a donné son avis. Il demande au juge l'annulation du permis de construire de la plateforme logistique, la modification du POS de la commune de Saint-Paul n'étant pas suffisante. Il a estimé que cette procédure était irrégulière et qu'il aurait fallu réviser le document d'urbanisme. Et ce moyen est quand même lourd de conséquences, puisque si jamais le tribunal retenait ce moyen, la commune aurait l'obligation de réviser son document d'urbanisme et de ce fait de le transformer en plan local d'urbanisme. Et c'est une révision qui est très lourde. Un rallongement de la procédure qui pourrait en effet avoir des conséquences économiques sur le dossier. Mais la CICA pense malgré tout avoir des raisons d'espérer. Les dérogations à la loi littorale ont été reconnues comme applicables en l'espèce. Le projet structurant de la CICA a été reconnu comme cohérent, comme pouvant être installé sur le site qui a été choisi, sous réserve que les procédures réglementaires initiales soient validées. A Saint-Paul aujourd'hui, le président de la CICA n'était pas joignable. Les opposants de leur côté pensent de toute façon aller au bout des procédures à leur disposition pour contrecarrer le projet. Si les juges invoquent la loi littorale, hop c'est fini, on n'en parle plus de ce projet. Si le projet est inclus dedans, on va attaquer le PLU au titre de non-conformité avec la loi littorale. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 19 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada